Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Kickparade 42, salut Soane. Salut Rohan, bonjour à toutes et à tous. Bon alors, grande nouvelle cette semaine, on a pris une décision, qui a été largement motivée par vos commentaires sur l'émission de la semaine dernière. Nous allons arrêter officiellement de traiter le jeu de rôle dans Kickparade. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, on n'en parlera pas quand on a des coups de cœur pour les nouveautés. Quand même, on est des rôlistes, après tout. On aime bien le jeu de rôle et s'il y a des trucs qui nous plaisent, on vous le dira dans les nouveautés. Mais dans le top 10, c'est terminé, parce que là, ça squatte de plus en plus, au point que les deux derniers Kickparade, on n'a quasiment pas parlé de jeu de société dans le top 10, ce qui est quand même un peu dommage pour un Kickparade consacré au jeu de société. Mais, comme on le disait assez régulièrement aussi, c'est assez fou, en fait, la place qui a pris du jeu de rôle, parce qu'à la base, on en parlait, en mode projet à la marge, ça fait partie quand même du monde, du jeu, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une prédominance avec des gros gros fans, des gros projets, surtout depuis, justement, les problèmes en Chine, etc., avec les threats. On a vraiment l'impression qu'il y a une effervescence pour le jeu de rôle, mais effectivement, il ne faut pas que ça ne fasse non plus dériver complètement du sujet de l'émission. Donc, comme dirait le grand Charles, je vous ai compris ! Allez, on commence ! En dixième position, du coup, ça rebat les cartes, évidemment. C'est comme si on partait un peu à zéro. C'est Solar Sphere, qu'on a évoqué la semaine dernière, ce jeu de science-fiction de gestion d'ouvriers, où vous allez devoir construire une sphère de Dyson autour du Soleil. Donc, vous êtes des capitaines et vous êtes en concurrence, mais c'est en semi-coopératif aussi. Et en plus, il y a une IA qui va vous mettre des bâtons dans les roues, puisqu'il y a les résistants qui sont absolument contre la construction de cette sphère de Dyson. Et donc, régulièrement, vous allez vous faire attaquer. Le jeu en est à 60 000 euros. Il a dépassé les 1 000 contributeurs. Il reste une petite vingtaine de jours. Donc, voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Ce n'est pas éclatant, mais ça le fait. Oui, et puis c'est vrai que, on en parlait la semaine dernière, hormis les plateaux qui font très, juste un jeu de gestion dans l'espace. Les illustrations sont quand même relativement sympas, ce qui est, je vais me faire des ennemis en disant cette phrase, mais ce qui est quand même assez rare, je trouve, dans le monde du jeu de gestion spatiale. Souvent, on a des parties-pries esthétiques qui sont assez particuliers. Là, au moins, il y a une vraie ambiance. Et du coup, je trouve que l'idée, pareil, de devoir s'associer, faire des quêtes en commun, mais à côté de ça, se faire des petits coups de lâche entre êtres, ça peut être plutôt sympa. Mais effectivement, pour l'instant, si je ne m'abuse, il n'y a pas de VF annoncé. Non, pas de VF annoncé. Tiens, en parlant de jeu de gestion de SF, j'en profite pour vous annoncer qu'on va présenter un Kickstarter. Voilà, c'est la première fois, enfin, c'est la deuxième fois, techniquement, parce qu'on l'avait fait il y a deux ans. Mais c'est la première fois qu'on le fait depuis très longtemps. Sommé Libide sera présent sur la page d'un jeu qui va se lancer sur Kickstarter cet automne. Et on est très content, et c'est quelque chose qu'on veut faire de plus en plus. Donc, s'il y a des auteurs ou des éditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On fait des belles vidéos bien pro pour vous, pour que vous puissiez les mettre sur vos pages Kickstarter. Voilà, nous, ça nous fait plaisir. Neuvième position, eh bien, c'est Limbo Internal War 1.5. Ça fait un moment qu'il traîne. Il reste quand même une dizaine de jours. Il en est à 174 000 euros, 1227 contributeurs. Jeu d'affrontement, voilà, sur des maps, entre le bien et le mal, avec des figurines au look très marqué. C'est très medfan. Superbe figurine, parce que c'est un peu leur spécialité à cette boîte, la Limbo Miniatures. C'est-à-dire que si tu achètes le jeu pour les figurines, t'es quand même servi, parce qu'il y a quand même des sculptures assez impressionnantes. Bon, il y a des gros trucs. Il y a des figurines de 90 mm, là, je vois, 200 mm. Le Lord fait 200 mm de hauteur. Ça fait quand même du plastoc, quoi. Alors, le petit hic pour ce jeu, c'est que tu as le jeu pour 94 euros, 150 dollars australiens, si je ne m'abuse. C'est un prix normal pour un jeu d'affrontement avec des belles figurines. Le truc, c'est que tu n'as pas les stretch goals. Si tu veux les stretch goals, il faut rajouter. Il faut rajouter. Donc, tu payes en fait ces stretch goals et c'est tout de suite à 118 euros. Alors, je sais que la TVA est verte sur ce projet. Je crois qu'ils le prennent en charge. En fait, j'ai un peu du mal à comprendre la logique parce qu'autant proposer une version de base un petit peu moins chère avec potentiellement des stantees à la place des figurines, etc. Autant j'entends, autant proposer une version de stretch goals dans une campagne Kickstarter, j'ai un peu du mal à saisir l'intérêt. Ce n'est pas les seuls à faire ça. Oui, ce n'est pas les seuls. Ce n'est pas les seuls, mais d'ailleurs, on voit que ça ne marche pas super bien puisque cette proposition, il n'y a que 9 contributeurs. Oui, c'est logique. C'est un jeu, tu achètes les figurines. Voilà, donc tu veux le maximum de figurines et pour 20 balles de plus, tu as les stretch goals. Donc, c'est vrai que c'est une proposition qui se fait régulièrement. J'ai un peu du mal à comprendre. Allez, 8e position, c'est Agamonia. 165 000 euros, 1300 contributeurs. Donc là, c'est du jeu narratif. On en a parlé la semaine dernière. Il ressemble pas mal, je trouve, au look d'Avatar de James Cameron ou de Aqua Blue, la BD française puisque James Cameron ne s'est jamais caché qu'il était fan de cette BD française et qu'il s'en était un petit peu inspiré pour Avatar. Moi, je trouve beaucoup. Donc voilà, jeu narratif, pas traduit en français. Donc c'est quand même difficile pour les non-anglophones, les jeux narratifs, c'est un peu hard quoi. Il en est à 166 000 euros, 1364 contributeurs. Il reste une grosse semaine avant la fin de la campagne. On a quand même souligné que c'est un premier projet et que je trouve qu'on a vu des premiers projets qui étaient beaucoup moins clairs dans leur proposition, dans les pages qui sont fournies. Là, on sent qu'il y a un vrai travail sur la manière dont ils ont présenté le jeu. Alors, je crois d'ailleurs, quand même à préciser parce que je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement hermétiques à ça et j'en fais partie. C'est que je crois que le jeu se joue avec une application. De toute façon, pour ce genre de jeu, ça va être de plus en plus. Je vais te dire un truc. Moi, je n'aimais pas ça. Ce qui m'a réconcilié avec les applications pour les jeux narratifs, en tout cas, c'est Destiny's. Parce que l'application de Destiny's, elle est juste parfaite. C'est-à-dire que ça complémente le jeu, ça ne prend pas le pas dessus et ça remplace ce qui est chiant dans un jeu. Par exemple, tu vois Solomon Ken de Antic Games que j'adore. Je trouve que c'est un super jeu. Je m'éclate. Mais quand tu as sorti tes 6 paquets de cartes que tu dois fouiller dans 150 cartes pour trouver la bonne carte pour l'effet de combat, pour le machin, pour l'événement, pour le truc, tu te dis qu'ils auraient mis tout ça dans une application. Mais qu'est-ce qu'on aurait gagné du temps ? Alors, évidemment, tu as moins le côté texture, fétichiste un petit peu. Moi, j'adore les jeux avec plein de cartes. Je pense que si Mythic Games avait fait Solomon Ken deux ans plus tard, je pense qu'il serait passé par une application pour certains aspects du jeu. Je ne dis pas tout, pour certains aspects du jeu. Donc voilà, tout ça pour dire que... C'est une question de dosage. Exactement. Je pense que c'est un début. Donc forcément, au début, c'était un peu bancal. Des fois, on se disait pourquoi tu ne fais pas tout le jeu sur l'application ? C'est le cas sur Destiny's. Tu peux carrément faire tout le jeu sur l'application si tu veux. Si tu veux faire un jeu pour mobile. Mais non, ça reste un jeu de plateau. Et ce qui est sur la table, ça sert. Et ce qui est sur l'application, ça sert aussi. Les deux choses sont différentes et ça se marie très bien. Et je pense que peut-être qu'on atteint une certaine maturité dans le mariage de l'application mobile et du jeu de plateau. Voilà. Tout ça, il a fallu que ça mature un peu. Et je pense qu'on commence à y être. Donc voilà, je suis beaucoup moins hermétique avec les applications qu'avant concernant les jeux, surtout les jeux narratifs. Septième position, c'est Soul Forge Fusion Hybrid Deck Game. Donc c'est le mastodonte de Richard Garfield et... Justin Gary. Justin Gary, voilà. Merci. Ils sont deux pontes du jeu aux US, surtout du Magic the Gathering pour l'un et Ascension pour l'autre. Donc voilà. Et l'association, bah, fait... bah, pas tant d'étincelles que ça. Bon, ils en sont à 150 000 euros, mais le 360 contributeurs, il reste 10 jours. Bah, c'est pas délirant non plus. Alors, peut-être que le problème, c'est que le jeu ne sera absolument pas backable hors US. Voilà. Il n'expédie pas le jeu hors des frontières des Etats-Unis. Donc, ce qui fait que ce ne sont que les backers américains, là, sur Kickstarter. Je sais pas, les decks de cartes, ça me semble pas incroyable en frais de port. Je pense qu'ils ont eu tort. Je pense qu'ils ont eu tort. Je pense aussi. Ouais. Ils sont couvés pas mal de clients. Surtout que, voilà, comme on va vous chercher à regarder, il y a quand même énormément de fans, des gens qui ne jurent que par magique, et comme je les comprends. Et c'est vrai que même quand il a fait à chaque fois une petite incursion, il a toujours eu des propositions, etc. Donc, je trouve ça un peu dommage de se priver de toute une tranche de la population. Parce que, encore, la traduction, voilà, ça peut se débattre. Il y a des gens, ils s'en sortent très bien avec l'anglais. Autant, là, il n'y a même pas la proposition. Vraiment, vous êtes exclus de ça. Et pour le coup, il n'y a pas de licence comme ça a pu l'être sur d'autres jeux. Parce qu'effectivement, des fois, il y a ces restrictions de territoire. Mais pour des raisons de licence, on avait vu ça avec Avatar, par exemple. Et là, j'ai un peu du mal à saisir, alors il y a peut-être des raisons à ça, mais j'ai un petit peu du mal à saisir qu'est-ce qui bloque. La raison, ils la donnent. Sur la page, ils disent que, maintenant, les frais de port internationaux, c'est devenu l'enfer et qu'ils ne veulent pas se prendre la tête avec ça. Enfin bon, quand tu t'appelles Richard Garfield, je pense que tu as des gens qui peuvent se prendre la tête pour toi. Donc je trouve que c'est un peu une fausse excuse. Je ne suis même pas sûr qu'on va le retrouver dans les boutiques françaises, ce truc-là. Pour l'instant, je ne suis pas sûr. Si quelqu'un a des infos, on ne sait jamais. Quelqu'un qui est dans la confidence. Sixième position, c'est Dog Park. A beautiful board game about walking dogs. C'est une nouveauté. Il en est à 84 000 euros, 1 642 contributeurs. Il reste une dizaine de jours. Alors tu promènes ton toutou. Tu promènes ton toutou en laisse dans le parc et tu gagnes avec des points de réputation parce que tu te la pètes. Tu te la pètes dans le parc avec tes jolis toutous et tu peux leur donner des petites récompenses. Tu as plein de petits tokens. C'est tout mignon. J'ai remarqué que c'était la grande tendance en ce moment. Il y en a un autre qui est encore plus haut dans le top 10, on va voir. C'est des jeux peace. Tu vois ? C'est des jeux de la plénitude. Je ne sais pas comment on peut appeler ces jeux-là. C'est déjà ce qu'on se disait avec Wild, etc. Après, je pense que ça résulte aussi d'une année de confinement où les gens ont envie d'extérieur, ils ont envie d'aquarelle. C'est une vraie tendance. de ne s'évader. Après, là, en plus, c'est plein de chiens, c'est trop bien. En vrai, les chiens, c'est trop bien. En plus, je suis allé voir sur la page, parce qu'ils nous disent qu'ils avaient jusqu'à 210 races de chiens à l'intérieur. C'est qui était validé par une institution anglaise. C'est le wingpan canin. Exactement. Je suis allé voir et figurez-vous, l'épagnol tibétain en fait partie. On a dit qu'une carte épagnol tibétain. Donc, si jamais quelqu'un veut prendre le jeu et veut se débarrasser de cette carte-là, je suis preneur et fan de cette race de chiens. Écoute, pourquoi pas ? Moi, je suis un grand fan de wingspad, donc je vais pas... Et en vrai, le jeu, en termes de mécanique, a l'air plutôt efficace. Alors oui, ok, il y a le thème, etc. Il y a un côté un peu mémère. Voilà, mais je trouve que finalement, ça reste un peu du jeu de gestion, comment on va dire, zen, comme tu le disais si bien tout à l'heure. Mais en tout cas, de ce qu'ils ont présent, les mécaniques ont l'air de quand même plutôt bien fonctionner. Il y a l'air d'avoir un système de combo entre ton plateau perso et le plateau central. Il y a l'air d'avoir plusieurs stratégies pour gagner. Il y a quand même un vrai travail esthétique. Ah oui, oui. Qu'on aime ou pas les chiens, etc. Je trouve que il y a quand même un... Ça va au-delà du thème. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. 221 chiens. Il y a un jeu. Plus les extensions. Plus les extensions. C'est trop bien. C'est trop bien. Cinquième position, c'est une entrée également. One Deck Galaxy. Ça rappelle vachement un autre jeu. Swan, le nom me dit quelque chose. Oui, en fait, c'est par le même créateur que One Deck Dungeon. C'est d'ailleurs ce qui est écrit en tout premier sur la page Kickstarter. Énorme succès. On One Deck Dungeon pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un jeu solo ou coopératif où on va encarner des personnages, on va descendre dans des donjons et tuer des monstres, vaincre des pièges pour aller affronter le gros boss de fin. Et la particularité, c'est un jeu de gestion de dés. Oui. On va débloquer des pouvoirs qui vont nous permettre d'influencer, etc. et à chaque victoire, il y a la possibilité de choisir de convertir l'épreuve en pouvoir d'expérience, en nouvelles stats pour notre personnage, en pouvoir magique, etc. Donc, vaincre une carte te permet de la transformer en autre chose. C'est un jeu qui tourne très très bien, qui s'installe très rapidement. C'est un vrai mini dungeon crawler. Voilà. Et là, ce qui est assez cool, c'est qu'ils ne se sont pas juste contentés de mettre un filtre SF, mais d'apporter toute une autre dimension au gameplay avec cette gestion de fédération, de conquête spatiale, donc on ne va pas faire évoluer que son personnage, mais carrément toute la colonie qui va avec. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est plutôt une riche idée. Qu'ils aient réussi à l'apporter dans un truc assez minimaliste, je trouve que c'est cool. Après, il faudra voir comment ça tourne, on n'y a pas joué. Mais en tout cas, je trouve que l'intention est super cool. Après, je suis quand même à souligner que One of the Dungeons avait été évité par Nuts Publishing en France, et pour l'instant, ils ne se sont pas positionnés par rapport à cette campagne. Je pense d'ailleurs que la campagne sera exclusivement anglaise avec peut-être une localisation par Nuts par la suite. Ça peut peut-être évoluer, de toute façon, on vous le dira si on voit une claquante évolution de ce côté-là, mais pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas eu de communication de la part de Nuts sur cette campagne. Moi, je suis sûr qu'il va être localisé en France. Il n'y a pas de raison. Mais pas pendant la campagne. Non, pas pendant la campagne. Non, non, ça, c'est vrai. Mais on va le retrouver en boutique plus tard en France. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup vraiment de le backer sur Kickstarter pour les Français. Je suis quasiment sûr qu'on va le retrouver en boutique en France dans quelques mois ou un an peut-être. Il faut être patient. sauf si vous voulez effectivement cette version de luxe qui vous propose un peu plastifié. Bien sûr. Un peu comme on pouvait trouver dans, je ne sais pas, Team and the Bones par exemple. Oui, bien sûr. Ça, Kickstarter, ça a toujours cette petite particularité par rapport au retail. C'est que tu as des éléments en plus. Ça, ça ne sert à rien. Mais ça va te coûter plus cher quand même entre le transport, la TVA, etc. Allez, quatrième position, c'est Dungeons of Infinity Kingdom Coast. Donc, on en a parlé la semaine dernière. C'est l'extension du jeu Dungeons of Infinity. Dungeon Crawler ultra classique, même dans ses designs. C'est du médiéval fantastique avec de la gestion de personnages, avec de la tuile à mettre. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. À moins que tu veuilles revenir sur le sujet, moi, je te propose d'aller au suivant. Il en est à 141 000 dollars, euros pardon, pourquoi dollars ? 2050 contributeurs et il reste quelques jours avant la fin de la campagne, donc on ne le retrouvera pas la semaine prochaine. Avant de retrouver le trio de tête de Kickstarter, comme d'habitude, on fait un petit tour vers les nouveautés de la semaine qui ne sont pas dans le top 10. On va commencer par un jeu français qui s'appelle Alternor Secrets. C'est un jeu d'affrontement avec des figurines sur un plateau dont la grande particularité est de pouvoir tourner. C'est-à-dire que vous avez un plateau avec des tranches, c'est un cercle avec des tranches et vous pouvez tourner les différents cercles du plateau pour embêter vos ennemis. C'est plutôt malin, je trouve, plutôt rigolo. On aurait bien aimé avoir une copie de la part de l'éditeur parce qu'on a vu qu'il y avait des Youtubers qui avaient vu le proto pour essayer les jeux, mais nous, on aurait bien aimé l'avoir aussi. Voilà, c'est un appel. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Nous enverrons leur prochain jeu avec grand plaisir. Il y a beaucoup de pièges, tu peux piéger les pièces, donc tu peux faire tourner l'adversaire pour le foutre dans une combinaison de salles qui va l'handicaper, donc c'est plutôt rigolo. Il y a une vraie gestion pas que du personnage et de l'adversaire, mais aussi de l'espace. Voilà, grâce aux cartes. Il y a des cartes pour faire tourner le plateau et c'est ça que je trouve que c'est cool, c'est rigolo comme idée. C'est marrant, ça me fait penser à la fois à du... On avait retrouvé un peu cette mécanique au Room 25 avec cette possibilité de faire bouger les salles un peu comme dans le cube. Et puis aussi un jeu de société, je dis bien jeu de société, c'est Labyrinth, quand j'étais gamin, c'est un de mes premiers jeux, tu sais, où tu pouvais mettre des petites pièces et que tu pouvais changer les biens entravés. et ça, j'avais trouvé ça plutôt... Je retrouve un peu cette mécanique-là et je trouve ça plutôt... C'est bien d'avoir dit parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est une mécanique qu'on trouvait quand même dans des jeux assez simples et de se dire finalement, la mécanique, elle n'est peut-être pas cantonnée à ça et qu'il y a des jeux qui peuvent avoir cette mécanique mais ne pas tourner exclusivement autour de ça et la proposition est intéressante et je trouve que... Bien vu. Alors, la particularité aussi, c'est que c'est plus qu'un jeu, c'est un univers parce que là, nous sommes dans le monde de Hatorium et en fait, l'éditeur et les créateurs du jeu souhaitent créer d'autres jeux de société dans le même univers où tu pourras utiliser les figurines d'un jeu à l'autre. Donc, évidemment, pour que ça marche, il faudra avoir toute la collecte mais je pense que c'est un petit peu fait exprès dans leur esprit avoir une envie de collectionnit autour de cet univers. En tout cas, c'est ambitieux. Moi, j'aime beaucoup les designs. Je trouve que c'est vraiment pas cheap. Il y a une vraie direction artistique. Il y a des beaux artistes là qu'on travaille là-dessus. En tout cas, ils en sont à 15 000 euros, 144 contributeurs reste 15 jours. C'est un petit peu faible mais bon, peut-être que le jeu va gagner en puissance. On leur souhaite en tout cas. Ça fait beaucoup de propositions intéressantes donc voilà, si vous avez manqué le projet, ça mérite le coup d'œil. Tout à fait. Allez, autre nouveauté, là, on n'est pas en France. C'est un jeu qui s'appelle Reputation, a dystopian corporate themes binding game. Nous sommes loin dans l'avenir. Vous allez incarner des patrons de corporations très puissantes qui vont se bagarrer entre elles pour obtenir des projets et augmenter leur réputation. Il y a un petit côté on va dire terraforming Mars sur la thématique bien qu'on ne terraforme pas du tout une planète mais enfin, il y a ce côté-là aussi. Tu vois, tu es une méga corporation, tu construis des projets. Ça rappelle aussi ce wonderful world je trouve. Donc voilà, sauf que regarde un peu le gameplay. Bon, alors tu as soit le choix entre des projets du secteur privé qui te font gagner de l'argent mais qui te font baisser de la réputation ou soit des projets publics qui te font perdre de l'argent mais gagner de la réputation. Je trouve ça un peu manichéen. Tu vois, bon, je sais que le jeu de plateau ce n'est pas la réalité mais bon, il ne faut quand même pas déconner. Surtout que dans un jeu de plateau moins de manichéisme équivaut à plus de raisons, enfin plus de manières de remporter des points de victoire, plus de manières de mener sa partie. Donc plus il y aura une pluralité de points de vue, plus il y a une pluralité de gameplay. Donc effectivement, si ton gameplay il se base juste sur il y a si tu fais des trucs méchants t'es pas gentil et si tu fais des trucs gentils t'es pas riche, ben forcément il n'y a que deux stratégies qui s'imposent et tout va être une question de dosage. C'est ça. J'ai l'impression que c'est que ça. Donc voilà. Alors je me trompe peut-être mais bon, moi de ce que j'ai vu en tout cas de ce que je comprends sur la page et les vidéos, c'est un peu ça. Donc moi je trouve que c'est un peu limité. Allez, on va enchaîner avec tiens on parlait de Soulforce Fusion des jeux des deck building d'affrontement. Et ben les japonais aussi font ça. Ben évidemment on connait Pokémon mais il y en a un autre maintenant c'est Umbal Tournament Foundation. Donc c'est un jeu japonais qui ressemble pour le coup vachement à un deck building américain. Vous allez avoir des forces qui se qui s'affrontent à coup de cartes et de combos. Ben comme d'habitude avec les japonais la communication ils s'en foutent. Donc ils s'en foutent mais ils s'en battent la race quoi. Donc t'as très peu de vidéos. Bon t'as des petites explications quand même sur la page comment jouer. Moi ça m'a l'air assez classique dans le mode du truc. Peut-être même un peu trop. Ben c'est ça. Même dans la direction artistique. on est habitué à ce que les japonais osent plus. T'as l'impression qu'ils ont internationalisé le truc pour un peu le vent de partout. Ouais parce qu'ils sont aussi très connus pour leur jeu super épuré en termes de design etc. Là je trouve ça fait très américain je trouve. On est un peu dans ça. Ouais totalement. Totalement. C'est quand même la troisième fois qu'ils sortent le projet. Ouais. Ça avait été annulé puis ensuite le financement n'avait pas abouti et là ils viennent enfin de réussir leur projet donc effectivement après c'est bien aussi de proposer pour faire des éléments de comparaison voir un peu qu'est-ce qui avait échoué dans la précédente campagne et qu'est-ce qu'ils proposent là en plus. Dernière nouveauté notable enfin notable nous ce qu'on a noté c'est un wargame un pur wargame à l'ancienne qui s'appelle The Red Burners Algeria 1857 et donc pourquoi on l'a sélectionné c'est pas parce que c'est un wargame révolutionnaire c'est même assez on va dire classique voire tristouné au niveau du matériel parce que le wargame classique ne s'encombre pas avec du bling bling voilà pour les vrais wargamers en fait ils s'en foutent ce qu'il y a des super illustrations ce qu'il faut c'est de l'efficacité et de la clarté voilà c'est clair non mais je comprends d'ailleurs complètement non ce qui est assez rigolo c'est que c'est un américain qui a fait un wargame sur l'invasion française de l'Algérie en 1857 enfin moi je trouve que c'était quand même assez hallucinant pour le noter quoi et vous allez incarner les algériens donc c'est assez étonnant quoi donc là tu joues les algériens et tu vas résister aux français et il y a un mode solo voilà je trouve ça intéressant donc je me suis pas plongé dans le gameplay ni rien mais je trouve que le projet est quand même hyper original et surprenant quoi c'est vrai et en plus il faut savoir c'est que il y a une véritable valeur ajoutée à ce projet c'est qu'en fait il y a eu un doctorant en histoire en fait il a travaillé avec les équipes pour que voilà le jeu soit plutôt le plus fidèle possible à la réalité et je trouve que c'est important aujourd'hui quand on voit en plus cette certaine tendance on va dire à vouloir réécrire l'histoire on parlait tout à l'heure de Manipunisme on va justement sortir un peu de ça du roman national et d'aller découvrir un peu quelle a été la réalité et comment on en est arrivé que le jeu de plateau propose ça à sa manière je trouve que c'est une super idée c'est vrai que c'est un beau projet un peu austère mais vraiment intéressant c'est le game Wargames classique mais alors je peux te dire qu'il n'y a aucune chance que ça arrive en France parce qu'en plus vu le sujet tu vois c'est toujours un peu touchy dès qu'on va vers l'Algérie donc voilà donc celui-là si vous le voulez il va falloir le baquer sur Kickstarter la semaine dernière on vous parlait du jeu Eleven le jeu de gesture de foot et ça avait été précisé dans les commentaires mais l'info était tournée un petit peu après qu'on ait fini de monter l'émission mais du coup le jeu sera localisé par Yellow pendant la sortie de boutique mais aussi pendant la campagne GameFound pour les plus impatients d'entre vous sachez que le jeu existera en français et que la campagne elle-même supervisera du matériel en français allez on passe aux trois premiers de Kickstarter troisième position et bah c'est vraiment une surprise pour le coup c'est Answer Montable c'est un tout petit jeu d'un mec qu'on connait bien dans Kick Parade c'est Jason Tagmeyer et Jason Tagmeyer depuis qu'on a commencé Kick Parade il doit être à son troisième ou quatrième jeu dans le top 10 ce mec c'est fou c'est tout petit jeu solo exclusivement qui tienne dans un portefeuille où il construit même le petit portefeuille autour du jeu vous pouvez le mettre dans votre poche et le sortir dans le train dans l'avion où vous voulez et c'est un carton et ça marche de mieux en mieux j'ai l'impression qu'il y a vraiment de plus en plus de fidèles sachant qu'en plus c'est drôle parce qu'en plus il propose la contribution à 50 dollars qui te permet de recevoir la totalité des jeux enfin une sorte d'abonnement sur la plupart des campagnes après effectivement il y a plein d'avantages à ces campagnes là déjà la version print and play qui n'est pas très chère le jeu qui n'est pas très cher non plus le jeu il est envoyé en deux temps trois mouvements la production ne demande pas et n'entend peut-être un peu plus compte tenu de la situation mais là on parle quand même d'une petite raison en décembre 2021 c'est pour les gens qui veulent suivre une campagne Kickstarter rapide ouais c'est ça le jeu il y en a 50 000 euros pour un petit jeu comme ça 2300 contributeurs et il a fait un vrai truc ce mec il a vraiment créé un truc donc on va le revoir je pense dans l'année il va faire ça régulièrement deuxième position c'est une entrée également Verdant 93 277 euros 3664 contributeurs et alors j'ai rarement vu une campagne aussi longue il reste 40 jours avant la fin de la campagne c'est énorme on en parlait tout à l'heure des jeux de plénitude comme Dog Park bah là c'est là on y est on pourrait même parler d'un jeu de grand-mère là vraiment là tu gères tes plantes vertes dans ta véranda tu te vois là t'es dans ta petite véranda sur une belle table en bois tu déplies ton jeu à côté de tes plantes vertes t'as ton connard de chat qui se fout entre tes jambes là un dimanche après-midi tu joues à Verdant tranquille je vis à Paris donc la véranda ça m'oublie quoi ouais mais c'est parce qu'on fantasme c'est vrai bah du coup je vais peut-être m'acheter le jeu tu vois pour avoir cette impression d'avoir une véranda mais c'est vrai que ceci dit le jeu est intéressant le jeu est intéressant et il est joli et il est très joli en plus je suis peut-être un petit peu moins fan du parti pris pour les pièces parce qu'il y a en fait voilà le système va se baser sur deux types de cartes les cartes plantes et les cartes des pièces ces cartes pièces c'est les cartes un peu colorées je comprends pas trop alors peut-être c'est pour de la lisibilité je pense que c'est pour de la lisibilité par contre les illustrations des plantes vertes sont cool ouais 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 et puis même l'idée de tu vas monter ton appartement avec une association de cartes tu vas récupérer des cartes des éléments tu vas pouvoir faire de la sélection sur le marché central tu fais de la déco de plantes vertes quoi c'est ça tu vas construire ton appart tu choisis ton pot non mais c'est il faut t'entretenir tu peux mettre des animaux domestiques à côté ou de la déco genre lampes canapé et tout cela doit s'harmoniser moi je trouve que c'est très rigolo alors parmi les 5 auteurs de ce jeu il y a quand même 5 auteurs c'est énorme et bien il y a il y a un des auteurs de Calico qui a été un gros carton en boutique donc voilà Verdant c'est un jeu zen et ça marche très bien pour l'instant ça marche très bien et pour celles et ceux qui en avaient marre d'entendre parler de jeux de rôle sur plusieurs semaines etc 41 jours sincèrement ce jeu là c'est le bon moment d'ailleurs on va s'arrêter parce qu'on va le retrouver et on va devoir en parler les prochaines semaines allez premier sur Kickstarter cette semaine ta la la Masters of the Universe ah et là tu me dis déjà vu mais non c'est pas le même Masters of the Universe ce n'est pas le jeu de Arkham Studio cette fois c'est le jeu de Cool Minion je ne sais même pas pourquoi on va en parler puisque ce Masters of the Universe ne sera jamais disponible pour l'Europe c'est pour ça qu'Arkham Studio avait fait son propre Masters of the Universe qui ne sera jamais disponible aux Etats-Unis voilà donc évidemment tu sors deux jeux quasiment en même temps à deux mois près sur la même licence tu es obligé de comparer hein voilà c'est humain bon le truc c'est que les deux jeux n'ont rien à voir dans la version européenne d'Arkham Studio c'est plutôt on va dire un jeu d'affrontement de territoire enfin de gestion de territoire là on est dans du pur dans de la pure escarmouche sur la version Cool Minion or Not c'est comme si il y avait une vue générale de Masters of the Universe pour la version d'Arkham et qu'on là on prenait une loupe et qu'on prenait un bout de terrain où il y avait un affrontement un affrontement pour Cool Minion or Not donc vous allez incarner soit le bien soit le mal avec tous les personnages qui vont avec et vous allez vous battre contre soit une intelligence artificielle soit contre un seul joueur ou soit contre plusieurs joueurs puisque vous allez devoir gérer plusieurs personnages mais vous pouvez les gérer à une seule personne ou vous pouvez gérer un personnage par joueur donc là dessus c'est assez c'est assez élastique ben voilà donc c'est juste un terrain en fait c'est un jeu d'affrontement sur du terrain c'est ça et qui dit Cool Minion or Not dit super figurine et espèce de plateau joueur en plastique dégueulasse je vraiment retrouve un peu non mais par contre c'est fou parce que c'est vrai que ce jeu sans même voir l'appellation Cool Minion or Not tu le regardes 5 minutes puis c'est tout de suite qu'il l'a fait il y a une vraie patte en fait dans cette maison d'édition et on se posait la question la dernière fois sur le projet de Master of the Universe en se demandant si c'était pas un peu un peu tard mouillé de vouloir dépoussiérer cette licence peut-être et bien tu as eu tort j'ai eu tort j'ai eu tort je reconnais mon erreur parce qu'effectivement je ne m'attendais pas à autant d'effervescence autour de cette licence alors est-ce que l'effervescence vient de l'éditeur qui est quand même son autre fan invétéré avec des figurines de diapes c'est sûr comme Minion or Not il y a de la clientèle 720 000 euros l'ancien on avait un 720 000 euros 4700 4700 contributeurs alors que le jeu ça fait deux jours qu'il est sur Kickstarter campagne assez courte on l'a dit c'est de plus en plus le cas pour les AAA il s'arrête dans une dizaine de jours mais il va atteindre largement le million il n'y a pas de problème je pense ça s'écrase les jours prochains mais ça m'étonnerait et apparemment il y a beaucoup plus de fans de Masters of the Universe en Amérique du Nord qu'en Europe c'est la conclusion que je fais parce que le jeu d'Harkon Studio lui il avait rapporté quoi 300 000 300 000 euros un truc comme ça de mémoire oui il me semble un score qui était un peu résilé personnellement alors évidemment ça dépend des goûts parce que les jeux finalement sont différents moi je préfère largement la version européenne je trouve ça beaucoup plus cool même dans le design du plateau je trouvais ça beaucoup plus rigolo là je trouve que le plateau il est tristouné il est tristouné c'est une espèce de gris les couleurs sont délavées dégueulasse alors je sais que c'est aussi un peu le design du dessin animé original qui était un petit peu comme ça c'est du film et du film de la canon avec Dolph Lundgren moi je trouve ça un peu caca je trouve ça un peu cacadoit comme ambiance visuelle je ne suis pas super fan après les filles ils savent faire des figurines comme Internaut il n'y a pas de problème mais ceci dit les figurines d'Harkon Studio étaient aussi bien après dites nous dans les commentaires on va commencer la battle Master of the Universe dites nous en commentaire d'après ce que vous avez vu sur les deux pages ce que vous préférez comme figurines Archon Studio ou Kuminor Note et dans le système de jeu parce que c'est deux mécaniques différentes finalement deux approches différentes ou dites nous si vous n'en avez rien à foutre de Master of the Universe voilà en tout cas c'est un vrai succès pour Kuminor Note franchement je n'aurais pas trop parié dessus ok et bien écoutez sur ce sur ces souvenirs nostalgio quadra on vous quitte je ne parle pas pour toi Swan tu es plus jeune merci de rétablir la vérité et on vous dit à la semaine prochaine n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo si ça vous a plu si vous ne connaissiez pas n'hésitez pas à vous abonner à ce mini beats on aimerait bien atteindre les 2000 abonnés d'ici la fin de l'année ça serait cool on en est à 1300 s'il vous plaît s'il vous plaît voilà et puis et puis commentez les les campagnes de cette semaine apportez nous des infos si vous en avez et qu'on n'a pas dit enfin voilà vous connaissez pour les plus fidèles merci à tout le monde et à la semaine pro ciao salut ciao 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 ciao